Inauguré en 1924, les Halles de la Ronde, véritable poumon économique du village à l'époque, sont en rénovation complète depuis 2017. Et s'il ne reste plus grand chose des Halles d'origine, l'architecte Eric Frère, en charge du projet, a pu conserver une partie d'éclavaux et la clé de voûte de l'entrée principale. Effectivement, il ne reste plus grand chose, mais ce qui reste aujourd'hui, c'est une reconstitution pratiquement identique, pratiquement, je dis bien pratiquement identique, parce que ce n'est pas tout à fait identique. Alors là, effectivement, on a assisté tout à l'heure à la pose de la dernière pierre du Porsche, qu'il a fallu reconstituer pratiquement dans sa totalité, puisque les pierres étaient rongées par la rouille. Donc voilà, pour tenir la charpente, on a renforcé avec une structure métallique, rappelant un peu les Halles, rappelant la structure des Halles. Ce n'est pas Baltard, on est à la Ronde, mais on a voulu reconstituer, j'ai voulu reconstituer en tous les cas, une structure métallique pour rappeler les Halles, puisque demain, ce bâtiment deviendra la mairie de la Ronde. Quand est-ce que ce chantier a été lancé ? Il a été lancé en 2013, j'ai été retenu pour faire ce chantier en 2013. La commune a mis un certain temps avant d'obtenir toutes les subventions nécessaires pour réaliser ses travaux, puisque c'est un chantier qui est relativement important pour la commune. Environ 700 000 euros de travaux hors taxes, donc voilà, un chantier important pour une petite commune comme la Ronde. Alors les Halles seront de nouveau, on va dire, habitables, à quelle échéance ? On va se laisser un peu de retard, on va se dire que c'est pour la fin de l'année 2018 en tous les cas. D'accord, parce que c'était prévu pour le 14 juillet, il me semble, 2018, c'est ça ? C'était prévu pour le 14 juillet, effectivement, mais on a eu quelques aléas de chantier, et un hiver qui ne nous a pas beaucoup aidé avec la pluie. Et puis en même temps, le sol où on est là actuellement, qui n'était pas celui qu'on pouvait espérer avoir, pour mettre en place les fondations de ce bâtiment. Qu'est-ce qui reste véritablement des anciennes Halles, à part la porte, enfin le sommet de la porte ? Il y a aussi des pierres, non ? Quelques pierres, effectivement, là-haut, toute lance de panier, pratiquement là-haut. Et puis ce qui reste, c'est tous les murs moins longs derrière moi, le petit bâtiment qui est juste aussi derrière moi, le petit bâtiment d'origine. Et puis ce qui reste, quand même, c'est toute l'histoire et toute l'âme intérieure de ce bâtiment, qu'on ne voit pas, mais il y a de l'épaisseur ici, et cette épaisseur, c'est l'histoire d'un lieu. Et j'espère que ce bâtiment, ce nouveau bâtiment, pourra vivre encore une belle centaine d'années.